Bonjour, le 11 juillet 2019, le président Nanaado Akofu, président du Ghana, lançait un appel à la diaspora, la diaspora africaine, en Europe et en Occident de façon générale. Es-tu au courant de cet appel ? Je t'invite à regarder attentivement ce discours qui est le fondement même du diaspora philisme. Je pense que les choses qui nous ont conduites ici aujourd'hui en disent long sur le développement du continent africain. Je commencerai par dire que la place de la diaspora, le statut des personnes vivant dans la diaspora, de la diaspora africaine est intimement lié à ce qui se passe sur le continent. Une Afrique forte et performante transforme votre position et votre statut ici en Europe. Mais une Afrique qui continue à vivre le récit de la pauvreté, des enfants affamés, des gens qui traversent le Sahara, qui vont dans des bateaux branlants et meurent à Lampedusa pour tenter de se rendre en Europe. Cette Afrique n'est pas un récit qui vous aidera ici. Je pense donc qu'entre vous et nous, notre tâche principale est la transformation du continent. Et pourquoi je dis cela ? Juste un exemple, un seul, la diaspora chinoise est censée compter quelques 60 millions de personnes et dans le capot des états, elle constitue le 25e pays du monde. On dit que des 52 milliards d'investissements étrangers qui ont été investis en Chine dans les années 80 à 90, et bien ces 52 milliards ont permis de transformer la Chine en ce qu'elle est aujourd'hui, l'usine du monde. 26% de cela venait des chinois de la diaspora. Et ce développement de la Chine qui a eu lieu a changé le statut et la position de la Chine dans le monde entier. Je veux donc que vous preniez ces statistiques très au sérieux. Car c'est là le lien transformateur que nous voulons établir avec la diaspora africaine. Comment l'impliquer dans le développement du continent ? Une fois que nous aurons changé ce récit sur l'Afrique que nous devons faire par nous-mêmes, nous devons ignorer l'idée de croire qu'il y a quelque part un Père Noël qui viendra pour nous développer le continent. Il n'y a pas de Père Noël, c'est juste à nous de développer notre continent. Ce discours se termine par des acclamations. Thank you Mr. President. Faut-il se réjouir ou se lamenter d'un tel discours ? Dans son discours, le président Nana Haddo décrit la situation actuelle de l'Afrique. Il dépeint ce tableau sombre dans lequel la jeunesse n'a pas de place. Une jeunesse sans espoir qui a pour seule issue la marche à pied dans le Sahara, les murs de Calcutta ou l'océan de Lampedusa. En quête d'un lendemain meilleur, d'une vie digne, une vie dans laquelle on peut manger à sa faim, dormir en sécurité. Arrivée en Occident, bien que minoritaire dans l'ensemble des pays, la diaspora africaine est la plus pointée du doigt, la plus détriée, la plus dévalorisée du fait de l'image que renvoie l'Afrique sur la scène internationale. Il est donc d'un intérêt commun pour le gouvernement africain et pour la diaspora africaine, de travailler pour la transformation du continent. Le président Nana Akofuado prend pour exemple la diaspora chinoise qui dans les années 80-90 a contribué fortement pour que la Chine soit cette industrie internationale qu'elle est aujourd'hui. De ce fait, la diaspora chinoise a gagné en respect, en considération est une image positive d'une Chine grande, belle, fleurissante. Nous diaspora africaine, si nous voulons gagner en respect, en stature, en considération là où nous sommes, nous devons répondre à cette question. Comment renforcer et structurer la contribution de la diaspora africaine au développement du continent ? Le diaspora philisme est une réponse à cette interrogation. L'Afrique n'a pas besoin d'un retour massif des petites mains. L'Afrique n'a pas besoin d'un retour massif d'une diaspora pauvre. Car des pauvres, elle en a assez. L'Afrique a besoin d'une diaspora forte, riche et puissante financièrement. Une diaspora qui pèse dans la société où elle se trouve. Et c'est ainsi qu'elle pourra réaliser ce transfert de technologies, d'intelligence, de richesse de l'Occident vers l'Afrique. Diaspora africaine, nous sommes attendus. Il n'existe pas de Père Noël. Personne ne viendra construire, bâtir l'Afrique à ta place. Si tu veux contribuer à cette réponse, je t'invite à retrouver le lien en dessous de cette vidéo. Qui te permettra d'aller sur le site diasporadécomplexé.com Afin de t'inscrire au mouvement international des diaspora phil. Un groupe Facebook aussi est en construction. Tu peux demander à intégrer le groupe du MID, mouvement international des diaspora phil. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube diaspora décomplexée. Afin de ne rater aucune actualité concernant le diaspora philisme. Le diaspora africain, nous pouvons le faire. Comme la diaspora chinoise contribuait à hauteur des attentes sur le continent africain. Mais pour cela, nous devons être forts là où nous sommes. Nous comptons sur toi pour rejoindre le mouvement. Nous sommes forts ici. ... 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